Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC avec un mode menu où je vais donc vous présenter les 9 prochains véhicules qui sortiront pour le DLCD Contract donc vous les avez devant vous, on va passer les voir un par un donc pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez comment ça se passe donc là c'est la vidéo présentation, je vous les montre tous un par un ensuite on va les tester tous un par un, je couperai le micro, vous entendrez juste le bruit, vous verrez le comportement des véhicules et tout ça et ensuite il y aura une autre vidéo, on commencera les vidéos custom à partir de bah là vous allez la voir soit lundi soir soit mardi donc à partir de mercredi on commencera les vidéos custom voilà donc je suis franchement très content de faire cette vidéo, c'est toujours le moment préféré celui de vous faire découvrir les véhicules avec mon PC et c'est toujours un bon moment et voilà j'espère que ça va vous et on démarre avec une première moto qui est donc la Western River un véhicule que vous avez pu apercevoir dans votre agence puisque c'est l'une des motos de Franklin donc voilà si jamais vous l'avez pas vu dans l'agence vous devez aller tout en bas de vos garages pour la voir et sinon bah voilà je vous la montre un petit peu et on ira la tester tout à l'heure une fois qu'on aura fait le tour de tous les véhicules on passe ensuite à la Nagasaki Shinobi voilà donc cette jolie moto qui va faire plaisir à pas mal d'entre vous je pense il y en a beaucoup qui réclamaient des motos, bah là vous êtes service, on avait deux ce qui est déjà pas mal, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de moto honnêtement donc voilà franchement celle là vous pouvez d'ailleurs la tester dans une des missions de récupération de véhicules sur GTA Online donc voilà il faut rocher un petit peu si vous voulez la tester en avant-première mais voilà franchement elle est magnifique, elle est magnifique les deux sont magnifiques d'ailleurs, elles ont un style bien à elles mais elles sont vraiment vraiment propres allez on attaque avec une super sportive et c'est donc la Overflow de Zeno voilà ce véhicule est super super joli on fait un peu le tour après vous verrez un petit peu l'intérieur et tout quand j'entrerai pour tester les véhicules mais voilà franchement elle est magnifique faudra voir un petit peu ce qu'elle donne sur la route au niveau des performances mais elle a l'air bien bien nerveuse hâte de voir ce que ça donne sur la route on continue avec, vous la connaissez maintenant la Comet, la Feister Comet S2 Cabrio voilà donc elle c'est pareil vous pouvez la tester via une mission dans GTA Online pareil récupération de véhicules en contrat et franchement moi je l'aime beaucoup cette Cabrio alors même s'il y en a qui disent qu'ils auraient pu faire une amélioration directement sur la S2 pour la mettre en Cabrio c'est pas faux mais c'est un modèle différent avec un comportement différent sur cette comète et franchement j'aime bien moi je la trouve très très jolie très agréable à conduire mais de toute façon je vous la remontrerai dans cette vidéo on passe ensuite à l'Obey E-Wagon vous l'aurez compris c'est un Audi électrique voilà c'est là il y en a beaucoup qui vont être déçus qu'il soit électrique mais bon au moins vous le saurez bon ça n'empêche pas qu'il est joli hein mais il est électrique quoi c'est le petit dommage, le petit truc un peu dommage mais peut-être qu'ils en rajouteront d'autres dans le futur en tout cas c'est un SUV voilà il est classé dans les SUV en tout cas donc on verra bien mais franchement moi j'aime bien le style même pour un électrique c'est sûr qu'il fera pas de bruit mais voilà le style franchement il est joli cette Obey on continue avec un autre véhicule qui est donc le Gallivanteur Ballor ST lui c'est pareil vous pouvez l'apercevoir lors de certaines missions de contrat pour Dr. Dre et franchement il a du style celui-là aussi il est vraiment vraiment joli même si il a une partie qui ressemble beaucoup aux autres balleurs mais l'avant est vachement nerveuse en fait il a un avant qui est vachement nerveux vachement impressionnant avec ce capot là et tout non non franchement il est joli ce Gallivanteur en tout cas n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez de ces véhicules en commentaire à confirmer ou non les marques que vous aviez dit quand je vous les avais montré dans les fichiers allez on poursuit avec le D-Class Granger 3600 Elix et lui c'est pareil vous pouvez l'apercevoir dans l'avant-dernière mission pour le braquage des sons ou du téléphone plutôt de Dr. Dre et franchement lui il est vraiment vraiment stylé aussi il est franchement beau c'est vraiment le SUV à l'américaine regardez-moi ces marchepieds de ouf non non franchement il est beau il est vraiment vraiment magnifique ce véhicule ensuite sûrement l'un de vos préférés il y en a beaucoup qui me l'ont fait on fait des retours dessus c'est le Mammoth Patriot 1000 spec et franchement c'est vrai qu'il est beau quand même on va pas se mentir il a une sacrée allure il est vraiment vraiment magnifique ce Mammoth Patriot 1000 spec hâte de voir ce que ça donnera la custom mais franchement même en mode street là quand on voit avec les jantes à lue là c'est stylé quand même il est vraiment vraiment stylé bon après faites pas attention au toit qui est un peu d'une couleur différente mais parce que je l'ai fait spawn comme ça on aura ensuite le Vapid Yuga Custom alors ça ce véhicule je sais pas s'il sera acheté donc pour tout vous dire ça sera un véhicule probablement qui va être utilisé pour les missions de Lamar puisqu'on l'a carrément là parce que maintenant Lamar il a une entreprise dans le DLC enfin il a un business et donc on doit le faire on doit certainement s'en servir lors de missions avec Franklin et Lamar que vous pouvez faire juste après avoir terminé le rackage de Dr. Dre et donc franchement il a un style assez particulier il est avec l'arrière de la Tornado vous voyez des échappements en double sortie latérale de chaque côté il a un côté nerveux franchement c'est j'aime bien le design il est sympa après c'est pas un véhicule que je mettrais dans mon garage parce que je suis pas forcément fan de ce genre de véhicule mais voilà c'est un style particulier et je trouve ça sympa voilà les breakers on a fait le tour de tous ces véhicules et maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va démarrer par le LD Organics même si c'est pas le plus excitant et puis on terminera par la river là-bas au fond donc je vais couper le micro pour que vous appréciez les sons et le bruit de véhicule et puis on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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